Radio Courtoisie, 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bon, vous l'aurez noté, je m'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, bonjour Alexis Poulin. Bonjour. Alexis Poulin, écoutez, une fois n'est pas coutume, on va parler de Premier ministre, de Matignon, de cet épisode qui dure, qui dure. Qui dure et qui n'en finit pas, un jour sans fin. Je ne comprends pas pourquoi finalement les différents responsables politiques acceptent de jouer ce jeu de dupe d'Emmanuel Macron qui les balade depuis les Jeux Olympiques. Cette trêve olympique qui lui a permis de gagner du temps. Et puis maintenant, ces consultations à n'en plus finir pour tester des noms, des noms qui n'ont aucune chance en fait de gouverner, puisque n'importe quel gouvernement va sans doute être censuré immédiatement par l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable de voir que ce président de la République, qui est censé assurer la stabilité des institutions, a été celui qui a provoqué une crise de gouvernance majeure, alors que la Ve République est quand même une constitution qui est faite pour assurer cette stabilité. Donc bravo à Emmanuel Macron. On peut le féliciter pour cette grenade dégoupillée qui ne lui a pas encore vraiment explosé entre les jambes, mais qui est là et qui maintenant empêche toute nomination pérenne d'un Premier ministre et donc d'un gouvernement. Mais en même temps, si on regarde la France et l'État du pays, eh bien c'est le macronisme qui continue. On apprend par une note des fonctionnaires de Bercy que le déficit continue de se creuser, que les prévisions de Bruno Le Maire étaient encore une fois fausses, pour ne pas dire mensongères, et qu'il va falloir chercher des économies comme en 2023, et comme il faudra le faire pour rentrer dans les clous pour Bruxelles d'ici 2025-2027. Donc c'est vraiment la même chose, maintenant il y a une sorte de théâtre de guignols, un cirque pour ceux qui se prétendent, prétendant à 2027 pour être président de ce pays qui s'effondre, eh bien ça continue dans un silence qui moi m'étonne de la part des politiques, que ce soit le Rassemblement National qui reste très silencieux, la France Insoumise qui est le seul parti à avoir sorti l'article 68, la destitution d'Emmanuel Macron, qui est une bonne chose, au moins utiliser la Constitution pour mettre fin à cette instabilité permanente et à cette gabegie qui a duré 7 ans, et puis les autres, eh bien chacun y va de sa danse du ventre et de ses petits coups de fil pour dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas bien. Donc je crois qu'il y a un profond dégoût qui va sortir de cette période politique pour de nombreux Français et Françaises, et qu'après ça, je ne vois pas comment on va pouvoir redonner des lettres de noblesse à la chose publique et à la politique. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous parliez du silence du Rassemblement National. C'est vrai qu'on entend beaucoup la France Insoumise s'insurger, proposer des noms, une motion de destitution notamment. Que ne votera pas le Rassemblement National ? Pourquoi ce silence ? Comment vous l'expliquez ? Parce que c'est un parti qui a tout intérêt à jouer le pourrissement de la situation et dire, vous savez, nous, nous n'avons pas joué le jeu, nous savons qu'il n'y a aucune issue. Regardez, Jordan Bardella se voyait Premier ministre de Cohabitation, le nouveau Front Populaire et les alliances de second tour ont fait que le Rassemblement National n'a pas pu être un parti majoritaire. Depuis, Jordan Bardella a totalement disparu des écrans médiatiques. Marine Le Pen fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire sort quelques petites phrases et choisit d'être dans l'attentisme parce que le pourrissement de la situation servira de toute façon le Rassemblement National. Si on regarde les problèmes qui sont les problèmes quotidiens des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité, ce sont des problèmes qui ne seront pas résolus, ni par Emmanuel Macron, ni par un gouvernement hypothétique qui sortira du chapeau. Donc, de toute façon, ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre en France et partout en Europe, c'est une montée sans rien faire finalement pour ces partis qui attendent simplement que la situation arrive à un point de non-retour. Aujourd'hui, je pense que si on était dans une opposition réelle, concrète, tous les partis devraient voter la destitution d'Emmanuel Macron et qu'on recommence avec un nouveau projet de gouvernement et qu'on soit sérieux par rapport à Bruxelles qui va bientôt être en fait la tutelle de la France, si ce n'est déjà le cas. Alex Poulain, il nous reste une petite minute. À ce stade, quelle serait la meilleure option pour Emmanuel Macron, selon vous ? Un gouvernement de cohabitation, ce qui pour l'instant semble plutôt mal parti, vu les démonstrations de l'opposition, ou la démission du président de la République ? Qu'est-ce qui est le plus souhaitable ? Il ne démissionnera pas. Je pense qu'il est accroché au pouvoir comme il moule à son rocher. On le voit bien avec cette non-volonté de cohabitation. En fait, ce qu'il veut, je pense, c'est provoquer une crise politique majeure et amener dans ses valises une réforme institutionnelle pour asseoir un régime présidentiel encore plus fort, peut-être. Il y a là une dérive qui n'en est plus une, en fait, d'un autocrate en puissance qui souhaite gouverner sans contre-pouvoir. Et la Ve République lui permet de faire ça. On voit bien qu'il y a des trous dans la Constitution. Le fait qu'il n'y ait pas un temps défini pour nommer un nouveau Premier ministre, le fait qu'il puisse nommer autant de personnalités à des postes clés de la haute administration. Et aujourd'hui, maintenant, la façon dont il passe outre le Parlement et le vote des Français, puisqu'il faut savoir qu'Emmanuel Macron est quand même défait par deux fois dans les urnes, aux européennes et aux législatives anticipées, et il fait comme s'il avait gagné. Donc, on est vraiment dans une fin d'un système. Et pendant ce temps-là, vous avez les zombies de la politique comme Édouard Philippe, qui déclare qu'ils sont candidats pour 2027. Tout va très bien, visiblement, pour eux. Oui, bon, écoutez, à suivre. En tout cas, le feuilleton continue. On en reparlera certainement la semaine prochaine. Même jour, même heure. Merci beaucoup, Alexis Poulain. Et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada